... Merci de choisir Feinichal Afrique, bienvenue à toutes et à tous dans le PIB. Nous restons dans l'actualité concernant le Covid-19. Jeu de masque, je devine un, l'OMS reste sur sa position. Elle exprime ses doutes face au port obligatoire des masques. Pour l'OMS, il ne reste encore à prouver que les masques protègent réellement du Covid-19. Malgré les doutes de l'OMS, on assiste depuis quelques jours à la guerre des masques. Les États-Unis auraient déterminé des millions de masques qui devraient arriver en France, de l'intermark chinois, les Tchèques ont détourné des masques destinés à l'Italie, la France en a fait de même. Et depuis quelques jours, en Côte d'Ivoire et au Maroc, le port du masque devient obligatoire. Alors, pour ce qui est du Maroc, le Maroc produit des masques. Donc, le prix unitaire s'élève à 0,80 dirhams. Le paquet de 50 est à 40 dirhams, soit environ 4 euros. Le paquet de 100 à 8 dirhams, environ 80 euros. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire va en produire ou importer ? Nous sommes en compagnie de Rossini, Tachbi et Agamawad, en direct pour, avec vous bien entendu, voir ce qu'ils ont lié de cette guerre des masques au sein du continent africain. Bonjour, Mehdi. Bonjour, Mehdi. Je rappelle que vous êtes correspondant de Financial Afrique au niveau de Paris. Oui. Et nous sommes également avec Agamawad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Antoine Dominique. Bonjour, Aridi, qui est non seulement correspondant de Financial Afrique, mais aussi qui est promoteur d'un grand site pan-africain qui s'appelle La Nouvelle Afrique. Bonjour, Aridi. Bonjour, Nongedef. Donc, nous poursuivons avec vous. Alors, Adama, nous commençons avec vous. Le port du masque devient obligatoire au Maroc, en Côte d'Ivoire. Le Maroc en produit et la Côte d'Ivoire, pour le moment, ne sait pas s'ils vont produire ou importer. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cette situation ? Alors, moi, je remarque tout d'abord qu'effectivement, la France, apparemment, a basculé et a décrété et que le port du masque est obligatoire. Cela, après plusieurs jours de télédiversation et après une théorie selon laquelle le port du masque n'était obligatoire que pour ceux qui sont déjà malades. Et puis, deuxième remarque, dès que la France a basculé, j'ai vu que les pays francophones ont commencé aussi à basculer. Le Maroc a pris cette décision. À partir de mardi, le masque est obligatoire dans les lieux publics. La Côte d'Ivoire en a fait de même. Alors, la différence entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est que le Maroc, c'est un pays qui était anciennement mini-puissance dans l'industrie du textile. Et cette industrie a été mise à mal par l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Et donc, aujourd'hui, le Maroc a une opportunité de relancer, en tant soit peu, son industrie textile. Et c'est pourquoi, vous le verrez bien, les prix des masques tels qu'ils sont proposés sont très bas, puisqu'on parle d'un masque à 0,08 euro. La question, c'est de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire va produire elle-même ses masques ou bien en importer ? Est-ce que, pour une fois, on va faire fonctionner des chaînes de valeur naturelles entre l'OMALI, qui est un grand producteur de coton, idem pour le Burkina Faso, grand producteur de coton, et d'autres sites industriels de la sous-région pour fabriquer des masques africains ? Voilà, à mon avis, où se situe cet enjeu, d'autant que, comme vous l'avez remarqué, vous l'avez fait remarquer, Dominique, l'OMS reste pour le moins très pridente par rapport au port obligatoire des masques. Alors, Rudy, du côté de la France, un revirement de situation, aujourd'hui, il est obligatoire, demain, il ne l'est pas. Alors, vous, comment vous vivez cette situation ? Comment vous sortez de chez vous ? Est-ce que vous vous sentez dans l'obligation de porter le masque pour vous protéger ? Alors, entre ce que le gouvernement dit et ce que les gens font, il y a une grande différence. Globalement, les gens suivent les consignes gouvernementales. À titre personnel, effectivement, je suis confiné. « Hier, je fais mes abdos, c'est compliqué de porter un masque pendant que vous faites vos abdos. » C'est déjà compliqué d'en faire. Alors, en plus, avec un masque, c'est encore plus compliqué. Mais par exemple, si je sors pour aller à la banque, oui, là, j'ai un masque. Mais c'est presque par réflexe citoyen qu'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une étude qui a commencé à être bombardée un peu partout, qui dit que, une étude américaine, qui dit que par l'air, ça se transmettrait. Le simple fait de parler, ça émet de l'air. Le fait d'éternuer, ça projette à six mètres et pas à un mètre. Donc, les histoires de distanciation sociale ou physique, appelez ça comme vous voulez, finalement, impactent peu. La réalité, c'est que le gouvernement, notre porte-parole, d'ailleurs, qui est sénégalaise aussi, c'est compliqué pour elle, comme pour le ministre de la Santé, de communiquer chaque jour sur une maladie dite évolutive dont personne ne sait exactement jusqu'où elle va nous mener. La seule chose qu'on sait sur ce port de masques, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ici en France ont la conviction que le gouvernement a dit qu'il ne fallait pas en porter parce qu'en vérité, il ne voulait pas dire qu'il n'en avait pas assez. C'est ça, l'opinion dominante. Ils nous ont dit de ne pas en porter parce qu'il n'y en avait pas assez en réalité, donc pas assez, y compris pour les personnes soignantes. C'était quand même ça qu'il fallait le comprendre. Alors, nous revenons avec vous, Adama. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé d'un revirement de situation qu'après que la France ait décrété le port obligatoire du masque, les pays africains en ont suivi. Alors, selon vous, est-ce du suivisme de la part des pays africains ou une réelle barrière contre la maladie? Alors, je dirais oui, il y a un suivisme. Il est manifeste, il est évident. Mais aussi, de l'autre côté, on peut comprendre le gouvernement parce que nous n'avons pas assez de recul par rapport à cette maladie nouvelle. Nous n'avons pas assez de recherche sur cette maladie. Et le gouvernement a la pression de prendre des décisions immédiates qui mettent en équation la vie des millions de personnes. Donc, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, le suivisme peut-être, c'est la solution de la prudence, c'est la solution du moins de risque. On a vu que l'Europe s'est confinée, l'Italie, la France et l'Espagne, et nous nous sommes pratiquement mis en confinement, en semi-confinement, en confinement partiel, avec des états d'urgence, des couvre-feu. Il y a un vrai débat. Quel est l'impact de ces mesures que nous prenons sur nous-mêmes dans notre économie ? Est-ce que ces mesures étaient proportionnées ou disproportionnées ? Je pense que c'était notre débat de la semaine dernière. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'à l'heure où on parle, il y a un rapport extrêmement important qui vient de tomber. L'OIT, c'est le rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui dit qu'il y a 1,25 milliard de personnes par le monde qui sont aujourd'hui exposées par les conséquences économiques du coronavirus et qui sont grosso modo exposées au chômage. En Afrique, toujours selon l'OIT, 25 % des emplois sont menacés parce que ce sont des emplois liés au monde des services, au monde de l'hôtellerie, au monde du tourisme, au monde des voyages. Donc, on part vers un effondrement sans précédent de nos économies et il est important de voir quelle est la solution à long terme, qu'est-ce qu'on fera le jour d'après, parce que nous étions déjà en situation de précarité, comme l'a dit le président Mohamedou Issoufou du Niger. On était déjà à la recherche d'un emploi martial et le coronavirus nous renvoie encore dans des demandes encore plus fortes en matière sociale, en matière d'économie. Il y a un vrai débat sur ce que sera le monde après le COVID-19. Est-ce que nous allons vers une société à la coréenne avec une traçabilité par smartphone de tournois de déplacement, avec dans les lieux de travail une obligation du port de masque tout le temps, avec l'introduction de ce serre-et-les-mains qui est allé à l'encontre des habitudes africaines les plus partagées ? Est-ce que aussi nous allons être obligés de fabriquer pour nous-mêmes des médicaments, de la chloroquine et tout autre médicament dont nous avons besoin ? Est-ce que nous allons avec notre coton au Mali, au Burkina Paso et au Belen inventer de nouvelles industries à base de textiles et de coton et aller aussi répondre à la demande mondiale ? En tout cas, moi, je pense que le monde assiste à un bouleversement sans précédent depuis certainement la Deuxième Guerre mondiale et ce bouleversement nous expose, nous, peuples de la périphérie, pays de la périphérie, à réinventer notre économie, à réinventer notre société et là où il y a des menaces, il y a des opportunités et il y a des opportunités pour l'Afrique certainement de mieux s'insérer dans la mondialisation. Alors, Rudy, selon le monde, on dénombre 75 000 morts, 4 millions de personnes confinées. Quelle est votre vision de l'impact que le Covid-19 a sur le monde de l'emploi, le monde en général, en Afrique en particulier ? Il y a le citoyen et l'entrepreneur qui parlent et l'homme de médias. L'homme de médias dit, formidable, les sites explosent de visibilité, demandez à Adama ce qu'il en pense de la question. Mais il n'y a pas de monétisation, cher Rudy. Il n'y a pas de monétisation là-dessus. Mais en tout cas, les gens sont confinés, donc les gens ont besoin d'informations. C'est pour ça que nous faisons cette émission. Donc, ça, c'est la première chose. C'est un. Deux, le citoyen dit, c'est un gros problème. Mais il y a encore une part d'ignorance. Des gens pensent qu'ils sont fermés et que dans deux mois, ils vont retrouver leur vie d'avant, leur travail, mais ils ne savent pas que 40% des TPE-PME vont fermer leurs portes. Ils ne retrouveront pas le chemin de l'entreprise. Et c'est là où il y a un danger. Et c'est là où il y aura une montée des grandes colères sociales. Les gens ne sont pas préparés à l'idée que dans deux mois, ils ne retrouveront pas le chemin de leur entreprise, que dans deux mois, ils n'auront peut-être pas de salaire. Et je parle même pour les pays africains. Il faut digitaliser à tout va pour permettre aux mamans qui ne peuvent plus vendre comme elles le veulent toute la journée de compter sur leur fils qui fait de la tech pour essayer de vendre sur les plateformes numériques au-delà des zones de confinement. Il va falloir former ces mamans, ces femmes, parce que c'est elles qui tiennent l'économie informelle. Au Ghana, je vous racontais un exemple. J'ai demandé un patron d'hôtel qui tient l'économie. Il m'a dit, come on, viens voir. Toutes les femmes qui étaient dans la rue de Abouro Street, il m'a dit, tu vois, les entrepreneurs, ce sont des femmes. Dans beaucoup de pays africains, le business est matriarcal. Dans beaucoup de pays africains, le business est matriarcal. Il faut que les jeunes travaillent pour permettre à leurs mamans de vendre les produits, de les numériser et de créer une autre économie vite. Pas demain, maintenant. C'est là où c'est brutal. Depuis longtemps, le coronavirus avait demandé à ce qu'on… Depuis longtemps, on disait, on prêchait partout, y compris sur Financiel Afrique, qu'il fallait soutenir les jeunes entrepreneurs pour la diversification de l'économie. Ça fait 20 ans qu'on répète ce discours. On le disait déjà à l'époque. Quand il y avait des cas d'Ebola en Guinée, on savait la menace qui nous pendait. Là, maintenant, on nous l'impose. C'est maintenant et ce n'est pas demain. Et ensuite, effectivement, on va parler d'harmonisation. Si nous ne bougeons pas, tous, médias, entrepreneurs, hommes politiques, hommes citoyens, on va devoir compter le nombre de grains de riz que dans deux mois on mangera. C'est clair et c'est net. Parce que si on ne comprend pas maintenant que nous devons construire vite pour faire manger les gens, on va avoir un énorme problème dans les assiettes de chacun dans ce monde. Pas les pays africains uniquement, qui eux connaissent déjà la galère. Les entrepreneurs africains connaissent la résilience. Vendent pendant une crise politique, vendent pendant Ebola, vendent pendant différents problèmes. Ils continuent à marcher. Mais le reste du monde, lui, n'est pas prêt à ça. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi cette crise est une occasion pour les pays africains, pour les entrepreneurs africains, de transmettre leur savoir comment on fait pour continuer à marcher dans une période de crise. Parce que les gens ne marchent plus. Les gens sont tétanisés dans les magasins. Les gens ne comprennent pas comment être en mode de survie. Seuls des entrepreneurs africains. Je fais un appel à tous les entrepreneurs africains africains et africains qui ont réussi à faire des carrières et des business dans des situations difficiles, y compris au Célénégal, de donner leur enseignement, de sortir de cette offreur. Parce que le monde entier ne sait pas comment marcher en période de crise. Seuls les Africains, par les crises multiples qu'ils ont connues, savent le faire. Anna Mawad, je reviens vers vous. Quelle perspective pour l'Afrique, dans la mesure où on sait que le confinement a été prolongé jusqu'au 4 mai, alors qu'on sera-t-il de la situation du continent ? Oui, tout d'abord, pour rebondir sur ce qu'a dit Rudy, s'il y a quelque chose, une valeur que l'Afrique peut partager avec le reste du monde, c'est bien la résilience. Depuis des années, nous affrontons pas mal de pandémies, dont le paradisme qui tient chaque heure 45 à plus de rien, mais aussi la famille. L'Afrique, donc, est très résiliente et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, le business est matriarcal en Afrique. Ça, c'est vrai, quand on voit nos mamadens au Togo, quand on voit aussi des femmes agricultrices qui peuvent partout en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est. Donc, l'avenir passera certainement par une approche dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail en général. Maintenant, s'agissant des perspectives, alors, je suis obligé de vous renvoyer à des chiffres qui viennent de tomber, de notre chroniqueur Pierre Delval. Donc, c'est des chiffres assez inquiétants puisqu'il dit qu'au 27 mars, la Chine faisait état d'un retard de 19% sur son PIB. Ça, c'est au 27 mars. Les États-Unis, un retard de 25% et l'Allemagne, un retard de 29%. Or, on parle du 27 mars, mais aujourd'hui, au 7 avril, les chiffres ont augmenté à peu près de 20%. C'est pour vous dire combien c'est rapide, combien c'est relatif. Les secteurs les plus touchés, c'est l'industrie, l'aéronautique, par exemple, le transport aérien, l'hôtellerie, mais aussi l'automobile. L'automobile qui fait état d'un manque à gagner de 40%. Alors, pour les compagnies aériennes, c'est plus de 100%. Donc, il y a un basculement, une crise sans précédent. Et dans la perspective aussi, il faudrait peut-être mettre en exergue l'intervention des grandes banques centrales, la PED, la BCE, la Banque du Japon. Pour tous ces 5 000 milliards de dollars qui sont injectés dans l'économie. La question, c'est qu'est-ce que les Africains font pour soutenir les entreprises ? Nous n'avons pas cette politique de quantité. Donc, pour finir, je dirais que le foyer du COVID-19, c'était à Wuhan, en Chine. L'épicentre, c'est en Europe. Il ne faudrait pas que le bassin de la souffrance se situe en Afrique. Il ne faut pas que le bassin de la souffrance se situe en Afrique. Là, vous nous avez donné des chiffres de l'Asie, de l'Europe. Et qu'en est-il pour les chiffres en Afrique ? Voilà, c'était le grand saut dans le vide, dans l'inconnu, puisque nous n'avons pas de bureau de chômage comme aux États-Unis. Nous n'avons pas de filet de sécurité sociale. En Afrique, tout ce qu'on peut dire en se rapportant sur le rapport de l'OIT, c'est que 25% des emplois sont menacés. On peut aussi voir, s'agissant du Sénégal, une contraction du PIB de plus de 50%, puisqu'initialement, le Sénégal devait faire une croissance de 6,5%. Dans son dernier discours lit le 3 avril au soir, le président Matissal ne prévoit plus que 3%. Et beaucoup pensent même que c'est très, très optimiste. En réalité, nous nous dirigeons vers une récession. C'est inévitable parce que notre premier fournisseur et notre premier client, en l'occurrence la Chine, est malade, parce que notre premier partenaire du développement, l'Union européenne, est malade, parce que toutes les alternatives, c'est-à-dire le monde, les grandes puissances énergentes, sont aussi affectées par cette épidémie sans précédent depuis certainement la guerre exposition de 1918. Avant de refermer cette émission, revenons sur la guerre des masques. Le Maroc produit déjà 3 millions de masques par jour et d'ici la semaine prochaine, le Royaume shérifien a annoncé une production de 5 millions de masques. Et pour la Côte d'Ivoire également, qui a opté pour le port obligatoire du masque. Alors, est-ce que la Côte va se lancer dans la production pouvant se limiter à l'importation ? Voilà. Je vais peut-être réagir là-dessus. Je vais réagir sur votre question, chère Dominique. Il y a un pays dont on parle peu et qui commence à avoir une industrie florissante, c'est l'Éthiopie. Et je rebondis sur Adama, je pense que c'est le moment de mettre en place ce qu'on appelle la ZLEC. Si vos partenaires extérieurs, émergents, sont malades, seuls vos voisins peuvent contribuer à votre propre essor. On a parlé de la ZLEC, mettons-la en place. L'Éthiopie, par exemple, est considérée comme une nouvelle usine de l'Afrique. Je veux dire, au lieu de passer commande à l'autre bout du monde, passons commande entre Africains. Déjà là, on a une part de réponse. Le Maroc peut livrer, l'Éthiopie peut livrer. Le Kenya aussi commence à avoir une bonne industrie du textile comme le Rwanda. Le Nigeria reste un poumon de l'Afrique. Mettons-la en place, ces ZLEC. Tout simplement. Et priorisons les marchandises intra-africaines. C'est-à-dire que tous ceux qui produisent des masques, il y a des producteurs de masques aussi au Sénégal, des gens qui se sont recyclés dedans. Appuyons-les. Permettons à ces jeunes entrepreneurs qui créent des masques de leur ramener des gens pour les livrer dans leur région et à l'extérieur. Ceux qui sont proches, par exemple, dans la région du Futa, en Casamance. Permettons à ces gens-là de livrer de l'autre côté de la frontière. Je pense qu'il y a là une chance inespérée. Alors, que feraient les pays africains si les autres partenaires, mon Dieu, étaient malades ? Eh bien, vendons aux africains. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est le discours prônant en Europe. Les politiques n'arrêtent pas de dire « Maintenant, il faut faire du commerce intra-européen ». Le Maroc est capable de vendre aussi bien en Europe vu sa proximité qu'il est capable aussi de vendre en Mauritanie, voire même derrière en Algérie ou au Sénégal. L'Éthiopie est une grande usine maintenant de textiles. Il est connu que l'Éthiopie connaît une grande croissance, ou même le Rwanda, parce que, rappelez-vous, sur la Goa, le traité de libre-échange Amérique-Afrique, le Rwanda avait dit qu'il ne voulait pas des vêtements recyclés d'Américains. Pourquoi ? Parce qu'il développe la propre industrie de textiles. Donc, on a, en Afrique, des gens locaux. Je suis sûr que dans chaque pays, on peut trouver un producteur de masques, un jeune qui est là derrière, qui a créé des prototypes. On peut le trouver. Il y en a au Sénégal, j'en connais personnellement, il y en a au Ghana. Donc, il suffit juste de mutualiser ces moyens et de faire en sorte que, par transport routier, on puisse acheminer ces marchandises-là et les produire localement. Vous avez parlé du coton. On a la matière première, coton au Burkina et au Bénin. On peut très bien la transformer au Nigeria et faire des interconnexions de cette manière. Merci beaucoup, Rody. Adama. Oui, oui, oui. Oui, Adama, avant juste de rebondir sur ce que je viens de dire, Adama, le masque, il est vendu à 500 francs CFA, l'unité, en Côte d'Ivoire. Et quand on sait qu'il faut le changer toutes les trois heures, et là, la Côte d'Ivoire n'en produit pas, elle importe. Alors, quel est votre avis par rapport à la situation ? Alors, je suis vraiment d'accord avec toi, il faudrait que nos chaînes de valeurs intra-africaines soient mises en place à la faveur de cette crise sans précédent. Mais pour parler de la Côte d'Ivoire, je dirais que le masque ivoirien est un accélérateur de crise, puisque c'est un masque importé, c'est un masque qui va venir faire souffrir les réserves de la BCAO, les maigres réserves de la BCAO, puisque nous sommes à quatre mois d'importation. Et le masque ivoirien, s'il doit être importé de Chine, et s'il doit, avec le boucan qui règne aujourd'hui dans le marché de l'export de la Chine, qui, en l'espace de quelques mois, est passé du rôle de premier atelier mondial à un rôle de première pharmacie et para-pharmacie du monde, si on doit amener de là-bas les masques pour les Ivoiriens, alors je dirais qu'on est en train d'accélérer la crise et de l'importer d'ailleurs. Vous pouvez les faire en Côte d'Ivoire. Ou au Burkina. Ou au Burkina ou au Ghana. Rendez-vous compte, entre Accra et Lomé, il y a quatre heures de route. Imaginez, quatre heures de route. Et quand ça roule mal. Et quatre heures entre Lomé et Cotonou. Et le circuit routier est plutôt bon. Il y a là qu'il y a trois pays connectés. Alors, quitte des barrières non tarifaires. Vous savez bien que la frontière, par exemple, entre le Grand Nigeria et le petit Bénin est fermée depuis très longtemps, depuis exactement 2019. Eh bien, qu'il la réouvre spécifiquement. Si le Nigeria ne produit pas de Cotonou, mais le Bénin produit beaucoup plus dans la sous-région et que le Nigeria a les acteurs pour le transformer, on peut très bien imaginer qu'entre Patrice Talon et Bouhari, qu'ils s'entendent au moins juste sur cette question pour protéger leurs deux populations. Le coton africain, il est plus exporté que transformé sur place. Il faut aussi le dire. Il n'y a pas que le coton. Toutes les matières africaines sont exportées. On a un modèle économique quand même qui est perverti depuis… C'est un modèle colonial, en fait. C'est le modèle de l'échange exclusif. On nous interdisait de transformer localement. Et tout ce que l'Afrique devait faire, c'est d'être fournisseur de matières premières aux usines situées dans les métropoles. Mais 60 ans après, on ne doit pas trouver d'excuses parce qu'on a eu le temps de démanteler ce système colonial. On a eu le temps de créer des liens dynamiques entre nos capitales, entre nos économies. Et malheureusement, malgré la ZLEC, malgré la CDAO, j'ai l'impression quand même que nous n'avons pas encore des chaînes d'import-export très développées entre nos pays. Pour finir avec vous, Adama, là, il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire qui viennent d'opter pour le port obligatoire du masque. Pensez-vous que d'autres pays affecteurs vont suivre la cadence ? Écoutez, je pense qu'au Sénégal, je n'ai pas encore entendu une voix officielle. Mais sur les sites sénégalais, j'ai vu des avis d'éminents docteurs qui disent, qui recommandent d'utiliser le masque aussi. Un peu partout, il y a débat. Je pense que la peur va décider à la place de la raison puisque, comme vous le dites, à ce jour, l'OMS ne s'est pas encore prononcée, comme c'est notre boussole. On se remet à l'OMS, mais si l'OMS elle-même est divisée et ne sait pas à quel c'est se vouer, on peut se dire que c'est vraiment un jeu de masque et un jeu de mal-être. Oui. Bonjour à toi. Bienvenue. Rudy, je reviens vers vous pour finir. Selon vous, Adama a dit que ce serait un accélérateur de la crise. Quel impact le port du masque pourrait avoir si les autres pays africains le rendaient obligatoire ? Oui, accélérateur de crise s'il est importé. C'est ce qu'il a dit. Accélérateur de crise que s'il est importé, puisqu'il vient de Chine. Si ce masque est produit en Côte d'Ivoire et distribué au Ghana, il n'y a pas de crise. Parce qu'on peut produire localement et réduire les coûts. Et c'est un débat qu'on a d'ailleurs partout dans le monde. Les Français ne comprennent pas pourquoi un produit chinois coûte moins cher que le produit fabriqué à 200 kilomètres de chez eux. Actuellement, la Fed dispose de moyens et de temps pour produire suffisamment de masques pour tous les Africains ? Actuellement, non. Je pense que non. Mais par contre, je vois des initiatives locales et je me dis qu'une réquisition pure et simple des forces de travail pour aider ces gens-là à produire pourrait permettre de lutter. Vous savez que l'Ethiopie a relancé une bonne partie de son économie grâce au textile, en partant avec pas grand-chose. Alors bien sûr qu'on ne va pas faire des champions du textile en trois mois. Mais je pense qu'à l'échelle d'un pays même comme la Gambie ou le Sénégal, je crois personnellement que s'il y a des forces et des mains capables des décès créateurs de tissus, on ne peut pas faire une économie des milliers d'emplois, mais on pourra peut-être donner au moins un foulard à chacun pour qu'ils le mettent autour de leur bouche. Et ça, moi, ça, j'y crois. Merci beaucoup Rudy. Adama, le mot de la fin pour refermer. Oui, je rejoins parfaitement Rudy. On est d'accord à 100%. Un foulard pour chaque Africain, donc un brigué de milliards de foulards, c'est peut-être quelques économies par rapport aux débises. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord. Parce que moi, je suis... Merci beaucoup Rudy Casbi depuis Paris. Merci également Adama Wad depuis Dakar. Merci également à vous de nous avoir reçus chez vous. L'information continue sur www.failishalafrique.com